Bon appétit. Il est libre. Bon appétit. Je vous remercie pour la confiance que vous m'exprimez comme Elisandère de notre commune. Cette confiance, elle m'honore tout en tant qu'elle m'engage. Bien conscient de la responsabilité qui pèse des oreilles sur les épaules, qui plus est à l'heure actuelle. Au moment où on va dire ce déchartement-là, j'ai le conseiller de plus particulière pour mes prédécesseurs, mais pour aussi pour toutes celles et ceux qui ont oeuvré et se sont engagés ces dernières décennies, à l'instar de notre compétitivité du collègue Janine Poulon, que nous avons adoré tout à l'heure, pour mener à bien la destinée de l'esprit. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a la chance, mais aussi la responsabilité d'avoir été désigné démocratiquement par le peuple. Alors tâchons, tous en soi, d'être à l'auteur de cette responsabilité, en gardant toujours à l'esprit l'engagement qu'on fait croire aux élèves. En grand but, je tiens au nom de la majorité municipale à remercier l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste de clésse de demain, représentant 52,32% des votes extrémés. La tenue du premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars s'est conclue par une forte abstention dans le pays. La municipalité et les services municipaux, ayant tout mis en oeuvre pour que les opérations de vote se déroulent, ou mieux, près de 49% des électeurs ont pu se déplacer, ce qui est au-delà des moyennes départementales et nationales. Ainsi, nous ne voulons bien sûr pas oublier celles et ceux qui se sont déplacés et qui ont porté leur suffrage sur les deux autres listes, ici représentées, que je salue. Conscient des enjeux, des attentes, mais aussi de la complexité de la tâche, je vais, comme je l'ai toujours fait au cours des années passées, m'impliquer avec sérieux enthousiasme et humilité au service de notre commune et de notre population pour les six prochaines années. Clésilie n'appartient pas au premier magistrat de la ville, ni à son conseil municipal, mais se partage avec chacun et chacun de ses habitants. C'est dans cet esprit que nous devons nous mettre à la disposition de tous, en respectant leurs choix électoraux, en écoutant leurs remarques et leurs attentes, et en leur permettant de bien vivre leur vie, d'y élever leurs enfants, d'y développer leur activité professionnelle le cas échéant, ou d'y passer une retraite heureuse. En ce qui me concerne, depuis le 15 mars, j'ai considéré que l'heure n'était ni à la polémique, ni aux déclarations intempestives en donnant tel ou tel avis, mais que la situation imposait une union municipale pour lutter contre ce fléau. A Clésilie, je peux simplement exprimer le regret de n'avoir été ni informé ni associé aux réflexions et décisions prises comme cela peut être le cas dans d'autres villes. Mais le temps des élections est passé, et malgré les tensions et les incertitudes occasionnées par rapport de l'installation du conseil municipal, les difficultés engendrées par cette crise sanitaire sans précédent ont été gérées au mieux par le personnel municipal, auquel je soumettre en hommage, et vous pouvez même les applaudir. Applaudissements Comme dans tout le pays, la solidarité s'est très rapidement installée à Clésilie. Certains d'entre vous y ont d'ailleurs activement participé, comme nombre des habitants de notre ville, afin de réaliser ceux qui ont la même aux autres. Chacune et chacun peuvent être fiers d'avoir participé à cette erreur de générosité désintéressée. Cependant, la crise sanitaire est loin d'être achevée, et elle ne restera pas à sa conséquence. La crise économique et sociale qui en découlera sera certainement terrible, tant pour nos communes que pour le pays tout entier. La vie reprend ses droits, mais il nous faut rester encore extrêmement vigilants, tant sur le plan sanitaire que budgétaire. La tâche qui nous attend est importante mais exactante. On ne peut prétendre gagner l'élection en dénigrant son adversaire, mais au contraire en faisant des propositions et en fixant un cap. La nouvelle majorité s'est attachée à inscriter ce créneau tout au long de la campagne électorale. Je tiens ici à remercier David Monsef Session qui a participé à l'élaboration de notre programme. Durant la période de confinement, notre équipe a engagé un important travail de préparation quant aux aubergements majeurs de la pluie. En premier lieu, la préservation de nos cadres de vie. La révision du plan local d'urbanisme afin de retrouver l'urbanisation mesurée sera capitale. Il n'en est fait pas acceptable de continuer à voir apparaître les ensembles immobiliers sans que nos équipements ne suivent. Renforcer les atouts environnementaux de notre ville devra aussi nous permettre d'engager des dépenses pour une écologie pratique moins appalable. Enfin, ce cadre de vie ne sera préservé qu'en assurant la tranquillité des biens des personnes, en renforçant les moyens de la police municipale afin de poursuivre la lutte contre l'insécurité sans oublier de régler les insécurités. Ensuite, la mission première de ce mandat sera de répondre aux attentes quotidiennes de nos habitants. Aux attentes de 2020, nous avons des écoles vieillissantes à l'esprit et la priorité leur sera donnée. Parallèlement à l'étude pour la construction d'une école en Valais-Grange, nous nous trouvons, dès cette année, les études pour les réanimations des écoles élémentaires. Et dans la mesure du possible, la réflexion complète des cours d'école maternelle. Tout cela se fera en concertation avec les acteurs des écoles, car qui mieux qu'eux peut répondre aux besoins d'aujourd'hui dans le cadre scolaire. Mais répondre aux habitants et aux attentes des habitants, c'est aussi se structurer. Nous avons besoin, à Classe 8, d'un service jeunesse inexistant à ce jour et d'un référents sport pour coordonner les associations riches de talent et trop souvent sous-exposés. La crise du coronavirus nous a prouvé une chose. Dans les périodes difficiles, la solidarité nous grandit. Nous devons entretenir cette solidarité pour dynamiser notre lien social. Celui-ci passera par davantage de mesures pour rompre l'isolement des personnes âgées, avec un transport à la demande gratuit intra-muros, une délocalisation périodique des services publics plus proches des quartiers, et l'implantation d'une véritable résidence sénioriale, véritable dans le sens où elle puisse être accessible à tous. Au sortir de la crise, la réinsertion professionnelle, le lien social et les actions en faveur des personnes handicapées seront également des enjeux majeurs pour Classe 8. Enfin, la période que nous avons traversée est venue conforter notre ambition pour le commerce de proximité. Nous mettrons tout en œuvre pour que notre centre-ville gagne en attractivité avec de nouveaux commerces. Mais faire entrer pleinement Classe 8 dans le monde de 2020 nécessitera une gestion rigoureuse des finances, en maintenant une fiscalité modérée et en menant à bien des projets raisonnables. Ceux-ci devront être compatibles avec les attentes des habitants et les finances publiques, en sollicitant tous les organismes susceptibles d'accompagner et de subventionner les collectivités territoriales. Enfin, nous nous sommes engagés à réinventer la proximité. Une ville ne peut plus fonctionner aujourd'hui comme il y a 20 ou 30 ans. Le service doit s'adapter au public et un dialogue permanent doit s'instaurer à travers des rendez-vous récurrents avec la population dans les différents quartiers. J'inviterai tous les représentants élus ici présents à participer au travail des commissions qui seront organisées dans les semaines et les mois à venir et à collaborer de manière positive au sein de ce conseil municipal. Loin des polémiques et des critiques stériles, nous avons cette responsabilité commune d'œuvrer tous ensemble pour tous les habitants qui ont placé leur confiance en nous. En conclusion, soyons totalement mobilisés pour notre commune, pour son seul intérêt général, avec humilité mais aussi avec ambition, afin de répondre aux attentes des habitants pour que demain, Clé-Souilly soit préservée, attractive, solidaire et exemplaire. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?